Après cinq années d'analyse de l'économie gabonaise à travers son manual The Report, le Oxford Business Group a tenu à l'occasion de ce cinquième anniversaire à livrer son analyse au grand public sur le potentiel de l'économie gabonaise. Le pays est manifestement en train de se dynamiser. Il y a bien sûr toujours du pain sur la planche, mais ce petit pays, qui est cependant riche en ressources, continue à offrir des nouvelles opportunités. Une stabilité économique mondiale pas toujours garantie avec la chute du prix de baril de pétrole, l'économie gabonaise reste tout de même compétitive par rapport à d'autres pays d'Afrique francophone et demeure la première en zone CEMAC, comme l'indique le rapport d'Oing Business. Face à un prix de baril en baisse, ainsi qu'une conjoncture internationale difficile, étant donné les défis budgétaires, comment peut-on parler d'une perspective optimiste pour l'économie gabonaise ? Au cours des dernières années, le pays s'est en quelque sorte réinventé, avec un niveau de succès qui en a certainement surpris plus d'un. Les perspectives pour l'année 2015, six ans plus tard, sont plus positives, même si des fragilités, comme la dépendance des éco-carbures, sont toujours visibles. Même face à un contexte mondial toujours en difficulté, les perspectives économiques du Gabon pour les années à venir suivent une trajectoire ascendante. The Report est désormais considéré comme le rapport complet, authentique et précis de l'économie gabonaise.